Nous vivons un moment grave dans notre démocratie. La polémique sur l'étude de Didier Raoult, sur les 30 000 patients qu'il a soignés, qu'il a guéris pendant la crise Covid 2020-2021, a suscité une offensive de manipulation institutionnelle relayée par les médias du système sans précédent. Didier Raoult expose les résultats de son étude sur 30 000 patients et montre que son traitement a sauvé des vies. Et immédiatement, les sociétés savantes organisées avec le gouvernement, quelques chaînes de télévision, lancent une chasse à l'homme en faisant croire que cet homme a mené des essais cliniques illégaux. Ce qui est gravissime comme accusation. Au même moment, une perquisition a lieu sur un autre sujet, sur une vieille essai clinique qu'ils avaient essayé de démolir aussi, a lieu au CHU pour créer l'embrouille médiatique. Heureusement, Didier Raoult, avec son talent, a contre-attaqué dans les médias et expliqué très bien que lui, il a soigné 30 000 patients, 30 000, qu'il a tous les résultats qui ont été mis devant l'huissier, qu'ils sont à disposition, que le même ministre qui, devant Public Sénat, le conspu, quelques années avant, avait indiqué que Didier Raoult était le meilleur expert de l'hydroxychloroquine dont il connaissait tous les effets et qu'il n'était pas un médicament dangereux. Donc le même ministre qui l'a insulté devant Public Sénat avant-hier, il y a quelques années, disait exactement l'inverse. Bref, Didier Raoult explique qu'il gêne. Il gêne pourquoi ? Parce que comme je gêne, depuis le départ, on a dit, il faut soigner le Covid. On peut le soigner, l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine qui a marché en Inde et dans quantité de pays. On peut soigner toutes les statistiques, le prouve. Mais le gouvernement, de manière criminelle, sans aucun doute, a bloqué les traitements, sali les gens qui les proposaient pour imposer des injections qui, aujourd'hui, apparaissent avec des effets secondaires graves. Je vous en parlerai prochainement. Les statistiques sont toujours plus effrayantes. Il suffit d'ailleurs d'aller sur le site de l'ANSM, Agence Nationale du Sécurité du Médicament, sur le site de la Vigilance de l'Union Européenne, sur le site Vras des États-Unis, pour voir le nombre d'effets mortels, alors même que seulement 10% des cas sont déclarés. Donc, au moment où les effets secondaires graves apparaissent, où la mortalité explose dans les pays les plus vaccinés, eh bien, bien évidemment, cela gêne. Le système qui a procédé à de vrais essais illégaux, et le professeur Raoult vient de le dire, des vrais essais illégaux, puisqu'ils ont imposé une injection qui n'avait pas été testée auparavant. Ils l'ont imposée par des mesures de contrainte, en contradiction avec la charte d'Elysée Sinkie, qui parle du consentement. En vérité, tout ce que nous avons dit depuis des mois s'avère vrai. Je le regrette presque. J'aurais préféré avoir tort. Mais tout ce que nous avons dit depuis des mois était vrai. Et, pris de panique, un système qui devra rendre des comptes devant la nation, eh bien, veut tuer celui qui annonce la réalité, la vérité, et qui a soigné. C'est le monde à l'envers. Mais ce qui est d'autant plus grave pour notre démocratie, c'est que cela prouve que nous sommes dans une sorte de république bananière dont on se moquait, on se moque de la Chine, de la Russie, d'autres pays, mais en vérité, ce qui se passe, c'est la même chose. C'est que le pouvoir, au service d'intérêts, manipule la justice, manipule les médias. Une journaliste tout récemment, Madame Dornela, sur CNews, vient d'avouer qu'elle avait été manipulée pendant cette crise Covid, qu'on lui disait de dire des choses. La vérité apparaît. La vérité, selon la célèbre expression, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Eh bien, nous avons pris l'escalier, difficilement. Mais ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est qu'il y a des vies en jeu. Et c'est qu'il y a des gens qui sont morts, morts du Covid parce qu'ils n'ont pas été soignés, morts des injections, c'est-à-dire des vaccins Covid, à cause de leurs effets secondaires, et qu'on ne dit rien, et que la France est le pays de l'omerta. Alors qu'en Allemagne, en Allemagne, tout près de chez nous, le ministre allemand de la Santé reconnaît les effets secondaires graves. Et je demande une commission d'enquête, et je demande toujours les statistiques de mortalité de l'INSEE par tranche d'âge, en fonction du statut vaccinal, pour voir, comme on le sait aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a plus de jeunes morts du vaccin que du Covid. C'est tragique, c'est tragique. C'est doublement tragique pour la santé, pour la vérité, pour le poids de l'argent dans la vie politique, pour la partialité de certains médias, pour la difficulté de s'exprimer. Bref, cette affaire est symbolique des dérèglements de la France, et d'une opération main propre, contre les conflits d'intérêts, contre les pourris, contre les corrompus, qui nous dirigent depuis trop longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada